Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt. La hausse considérable et continue des prix des matériaux subis par les entreprises du bâtiment devient exponentielle et s'amplifie par un allongement tout aussi important des délais de livraison. Ce double phénomène impacte gravement l'activité du bâtiment, poids lourd de l'économie française, secteur sur lequel l'État s'appuie tant sur le plan France Relance que sur la transition écologique et énergétique. Aussi, ces 410 000 entreprises, ces 1 150 000 salariés, ces 386 000 artisans sont à la peine et supportent des hausses parfaitement incompatibles avec leurs marges financières, impossibles à répercuter sur leurs clients publics, privés et particuliers. Pourtant, elles se voient appliquer des pénalités de retard de chantier. Impensables et intenables, plus l'avancement et la réalisation des travaux avancent, plus ils perdent d'argent et faute de matériaux, ces entreprises se placent en chômage partiel. Cette situation pourrait entraîner à brève échéance des défaillances en chaîne, alourdissant ainsi le rebond économique tant attendu et espéré. Aussi, Monsieur le Ministre, l'État peut-il imaginer un mécanisme obligatoire de révision des prix revalorisant les contrats déjà signés ? A défaut, l'État peut-il examiner la mise en œuvre d'un crédit d'impôt calculé sur le poste matériau des entreprises et autoriser la neutralisation des pénalités de retard pour tous les marchés publics et privés ? Enfin, Monsieur le Ministre, peut-on rendre l'approvisionnement prioritaire pour les professionnels et dont la négative, les entreprises contraintes de placer leurs salariés en activité partielle, faute de matériaux, peuvent-elles espérer un reste à charge zéro ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fontenelle-Personne. La question de l'approvisionnement en matières premières et du coût de celle-ci est au cœur de nos priorités depuis plusieurs semaines, puisqu'avec la reprise mondiale, il est né des tensions et des difficultés d'approvisionnement. Nous avons veillé de manière systématique à la fois à appeler les plus grands donneurs d'ordre à éviter de surstocker les matières premières et ainsi à ne pas participer à cette pénurie. Nous appelons aussi, nous avons appelé les acheteurs publics de l'État à ne pas appliquer les pénalités de retard et à accorder des délais à chaque fois que c'est nécessaire et possible. Nous invitons les collectivités locales à faire de même, quand elles le peuvent et quand elles le souhaitent, dans le respect de la libre administration. Jeudi, nous réunirons à nouveau avec Bruno Le Maire l'ensemble des acteurs économiques de la filière, à la fois pour voir si des mesures nouvelles, dans le prolongement de celles que vous avez évoquées par exemple, sont possibles, voir dans quelles mesures les clauses de révision des contrats peuvent être activées, même si nous savons qu'elles ne répondront pas à toute la problématique. Au-delà de la situation conjoncturelle, nous travaillons dans le cadre du plan de relance pour sécuriser nos approvisionnements et c'est là aussi une des dimensions de la souveraineté économique et industrielle que nous devons reconquérir. Nous sommes mobilisés, nous avons demandé avec Bruno Le Maire et Alain Griset qu'une médiation soit mise en place pour faire en sorte justement que ce secteur soit mieux coordonné et que nous puissions voir comment accompagner les donneurs d'ordre et ensuite celles et ceux qui interviennent sur les chantiers pour que l'activité économique ne soit pas paralysée. C'est d'autant plus important, et nous aurons à rendre publiques ces décisions après cette réunion de jeudi, c'est d'autant plus important que la reprise est là, elle est bien là, nous avons une prévision de croissance à 5%, hier le président de la République l'a indiqué, sur la base de la prévision d'autres organismes, la Commission européenne, l'OCDE, l'INSEE ou encore la Banque de France, nous pouvons atteindre une croissance de 6%. J'aurai l'occasion jeudi matin, lors du débat d'orientation des finances publiques, de préciser les conséquences positives sur les finances publiques de cette réévaluation de la croissance à 6%. Pour atteindre cet objectif, il y a un impératif, nous le savons, c'est la vaccination et la sortie de l'épidémie, il y a un autre impératif, c'est que toute l'économie fonctionne, et nous allons nous y atteler avec vous.